Il s'agit d'une doléance qui date de bonnes années, dans le cadre de mes actions sociales au Sénégal. C'est avant que je ne sois intéressé à la politique. C'est une résultante de ces rencontres qui ont abouti à un déploiement d'un conteneur de 20 pieds équipé de meubles scolaires. C'est un conteneur rempli de tables bancs parce que nous travaillons sur le développement individuel de chaque élève. Cela requiert que chaque élève ait une table. Dans ce contexte, nous avons équipé deux classes où les élèves ne seront obligés que ce soit seul sur une table. Cela permet à l'élève d'être dans une atmosphère de perception du cours qu'il reçoit et le permettant de jouir de son intelligence comme il le faut. Le Carambeno Danemark opère au Sénégal depuis 24 ans et donc on ne va pas s'arrêter en un si bon chemin. C'est évident que cela prend du temps, il y a des clauses à respecter, mais je vous rassure que vous nous verrez quelque part au Sénégal. C'est évident que l'éducation étant une compétence de la mairie, nous veillerons à remplir nos fonctions comme il le faut. Cela se fera en collaboration avec l'État, en collaboration avec la population et en collaboration avec toutes les bonnes volontés qui œuvrent pour le développement du Sénégal. Et dans un cadre international, je veux bien parler du partenariat Nord-Sud qui est quelque part un impératif. Et donc j'ai bien écouté Madame la Directrice, j'ai pris note et au niveau de l'équipe que je dirige, nous ferons tout ce qui est possible à notre niveau pour répondre aux demandes et aux besoins de ma communauté. Merci.